Bonjour, aujourd'hui, à quoi de nouveau à Saint-Jean, l'actualité portera sur la coopération présente à l'école en lien avec l'écologie. Nous vous présenterons les différents volets qui se vivent à travers le projet Sol et Lumières, c'est prospère. Je vous recommande de bien écouter, car à Saint-Joseph, c'est très prospère. Alors, débutons par le principe de l'aquophonie. C'est ainsi qu'il y a des élèves qui prennent sur des petits écosystèmes récréés à partir d'un aquarium. Nous les retrouvons dans quatre classes de l'école et chaque une d'elles détient un groupe d'experts. Ces derniers, en plus de veiller à l'équilibre de l'écosystème, partagent leurs habiletés et leurs connaissances à l'ensemble des autres élèves lors du musée Sol-Air, se dégoulant fuliner le jour de la Terre en avril. Passons à la santé. Une équipe est chargée de faire j'aimer de gain à l'âne d'un germinateur dans l'épée d'en faire des micro-pouces. Celles-ci sont dégustées lors des collations et pour faire des recettes. Une classe d'experts comme les autres élèves ayant un germinateur en place. Donc, en fait, des pousses de Fireman, c'est des poids comme ça, c'est tout petit. Enchaînons maintenant avec les ateliers de cuisine. C'est ainsi qu'à tous les mois, des élèves de quatrième année réalisent avec une classe d'adaptation scolaire des recettes dans lesquelles ils intègrent nos délicieuses micro-pouces riches en vitamines et protéines. Ajoutons que les élèves de Saint-Joseph n'ont plus la même mission des barres de terre. Et bien oui, les élèves de deuxième et de sixième année récupèrent le reste des fruits et légumes. Ils créent avec leur lambrin composteur le principe d'un écosystème. Le lambrin crée un excellent compost. La chaîne alimentaire s'opère. La connivance développée entre ces élèves permet d'y intégrer aisément des activités de surlecture au coût de trois fois semaine. La complicité s'est instaurée avec le Saint-Joseph. C'est ainsi que nous retrouvons des potagers urbains en plus de 25 classes. Des bénévoles ont conçu ce jardin intérieur en appliquant les précises de la coopération. Le montage de pièces est même effectué en classe. À Saint-Joseph, la coopération prend tout son sens par la récupération de piles, cartouches et matières plastiques qui seront remises à un organisme de la communauté. De plus, une collecte de vêtements chauds s'est déroulée pour les réfugiés. Vous venez de constater à quel point la synergie s'opère à l'École Saint-Joseph. Il va sans dire que l'émission « Quoi de neuf à Saint-Joseph » aura sa pérennité. À Saint-Joseph, la coopération fait partie de notre prévision. C'est à l'avantage de tous pour ainsi qu'elle pousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada